Cette vidéo va vous permettre de créer un questionnaire en ligne gratuit et offert par Google. Il s'appelle Google Formulaire et il est disponible dans les outils Google Drive. Pour accéder rapidement, je vous suggère d'avoir une adresse courriel Gmail. Donc, pour créer une adresse courriel Gmail, allez dans un furtard Chrome, exemple, tapez google.ca et ensuite tapez les mots « comment créer un compte Gmail ». Vous allez arriver sur cette page-ci, cliquez sur « créer un compte », remplissez les différents champs et vous allez obtenir un compte Gmail. La prochaine fois que vous allez entrer dans Gmail, vous pourrez cliquer sur « se connecter » avec votre nom de courriel ainsi que votre mot de passe et vous arriverez par la suite à une boîte de courriel normale. Donc, dans cette boîte de courriel, le fond d'écran peut échanger, mais ce qui est important, c'est que tout de suite à la droite de votre identifiant, vous avez ici des petits carrés qui vous présentent les différents outils. Et c'est à partir de cette barre utile que vous allez pouvoir aller chercher les différents outils. Donc, vous allez cliquer pour aujourd'hui sur l'outil Drive. En accédant à l'outil Drive, vous allez obtenir des espaces. Donc, vous avez comme l'équivalent de 15 GB gratuitement. Vous pouvez créer dans ces espaces des dossiers. Donc, je vais créer un dossier dans lequel je vais appeler « Tess création questionnaire ». Et je vais cliquer sur le bouton « Créer ». Je viens de créer un dossier. Dans le dossier, je vais double-cliquer sur le dossier. Je peux créer des fichiers qui sont en réalité dans l'info nuagique. Donc, ils ne sont pas sur le poste, ils sont sur Internet, sur un serveur à distance. Donc, je vais tout d'abord créer un formulaire. Donc, ici, vous voyez, bon, premièrement, les items sont en anglais. On peut les changer pour qu'ils soient en français dans les paramètres. Si je clique sur « Plus », j'ai d'autres options, dont le Google Forms ou en français Google Formulaires. Par défaut, ils me donnent un formulaire de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier pour ajouter des questions, changer mon titre et ainsi de suite. Donc, premièrement, je vais cliquer en haut à gauche pour changer le titre de mon formulaire. Donc, je vais l'appeler « Sondage pour les enseignants ». Je vais cliquer sur « OK ». Donc, vous voyez que mon titre de mon fichier est changé. Si je reviens à mon dossier, on voit tout de suite que j'ai deux fichiers qui ont été créés. Tout d'abord, le premier qui est le sondage, donc le formulaire, et le deuxième qui est le chiffrier dans lequel on va recevoir les réponses. Donc, si je clique sur l'un ou sur l'autre, je peux en tout temps revenir à mon sondage. Ici, je vois le chiffrier dans lequel les réponses vont être déposées. Ici, mon sondage. Voilà. Je reviens à mon sondage que j'ai vu tout à l'heure. Donc, à l'intérieur du sondage, vous avez d'abord un premier libellé de questions. Donc, je vais choisir une question. Donc, quel est votre département? Je pourrais aussi ajouter une aide en indiquant « Inscrivez le département d'appartenance ». Voilà. Ici, dans les types de questions, j'ai plusieurs types de questions. Si je le mets à texte, l'étudiant, l'enseignant va simplement taper un texte de base. Donc, c'est une ligne qui me permet d'écrire des phrases qui sont quand même assez longues. Si je vais de type paragraphe, c'est un carré complet de zone de texte que la personne va pouvoir taper. Choix multiple. La personne va pouvoir choisir parmi une liste de choix que vous allez élaborer. Il est toujours possible d'ajouter une option « Autre » pour les choix que vous ne penseriez pas qu'il pourrait avoir choisi. Sauf que dans « Choix multiple », la personne choisit une seule option. Si vous voulez avoir une liste de choix, mais que la personne peut cocher plusieurs choix, on va aller dans « Cases à cocher ». Sélectionner dans une liste, c'est comme un choix multiple, c'est-à-dire que la personne choisit un seul élément, sauf que la liste s'affiche sous une liste déroulante. Donc, c'est une autre façon de présenter l'information. Il y a les grilles, ou ce qu'on appelle les matrices, dans lesquelles on peut mettre une question générale et mettre plusieurs choix de réponses, mais aussi plusieurs caractéristiques qu'on voudrait évaluer. On peut mettre aussi une question « Date », une question style « Heure » qui est plus ou moins utilisée. Donc, on va y aller avec un choix multiple qui est le plus standard. Donc, je pourrais, lorsque je fais un choix multiple, aller chercher l'option « Ouvrir une page en fonction de la réponse ». Donc, ça veut dire que si la personne provient, par exemple, du prix universitaire, je pourrais lui demander d'écrire, de passer directement à une certaine page. Si la personne est en technique, elle pourrait continuer à remplir le sondage. Puis, s'il est dans la formation générale, je pourrais lui demander d'aller répondre à d'autres questions dans une autre page. Présentement, je ne peux pas sélectionner parce que j'ai seulement la page 1 de créé, mais je vais revenir plus tard pour pouvoir ajouter des options. Est-ce que je veux que la question soit obligatoire? Oui, donc je peux la cocher. Et on a toujours aussi l'option « Autre », comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si jamais j'ai quelqu'un qui est dans un autre département que ces trois-là qui voudrait répondre, je pourrais ajouter une section « Autre », tout simplement. Ensuite, j'ai ma première question. Vous voyez que la question est comme un bloc. Donc, ce bloc-là peut être déplacé en tout temps. J'ai mon bloc « Sondage » qui est la question, qui est le titre de mon sondage. Je pourrais aussi ajouter une description du formulaire, comme par exemple « Questionnaire de perception générale ». Je pourrais aussi leur faire un topo, ajouter différentes informations, à comment ces informations-là vont servir. Est-ce que la questionnaire est anonyme? À qui il est transféré? Etc. Ensuite, je peux ajouter une autre question. Donc, si je clique sur « Ajouter un élément », là, j'ai toutes mes questions que j'avais tout à l'heure. Donc, mes choix multiples, cases à cocher, sélectionner une liste, grille, date et heure. Et j'en ai d'autres aussi qui est l'échelle des curves, qui vont avoir une échelle de 1 à 5, 1 à 7, et ensuite établir des standards. Et on a toujours la possibilité d'ajouter entre les questions du texte ou un paragraphe de texte en ajoutant ce qu'on appelle des entêtes de section. Je peux aussi sauter d'une page à l'autre avec un saut de page. Je peux ajouter des images, des vidéos. Donc, si on regarde dans les standards, donc les questions de type texte, texte paragraphe, choix multiples, cases à cocher, sélectionnées dans une liste, c'est des questions. Je peux avoir aussi des questions plus complexes, donc des questions à échelle, les curves et à gris, style, matrice. Et entre chacune des questions, je peux ajouter des entêtes de section, des sauts de page, des images et des vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne exploration. Puis la prochaine vidéo va vous expliquer différentes fonctions plus avancées. Sous-titrage ST' 501